Salut, c'est Romain Langasque, aujourd'hui on va voir ce qu'il se passe dans mon sac. Donc on va commencer avec les sandwichs, donc moi j'ai un 58 et un 52 degrés. La petite particularité c'est que c'est les high toe, donc c'est les faces qui sont un peu plus longues sur le dessus avec des stris jusqu'en haut. La particularité de mon 58 c'est qu'il est grindé, c'est-à-dire que c'est pour enlever un peu de bounce, parce que ces sandwichs qui ont pas mal de bounce et du coup moi j'ai la tendance à enlever un peu de bounce. Pas grand chose d'autre à dire, mis à part le fait que le 52 est en 51 degrés. Voilà, et bon, la petite attention de TaylorMade avec RL et la petite étoile. Une étoile c'est un tournoi gagné sur le Tour Européen, donc voilà. La particularité de mes clubs, j'échange très peu par contre, mes sandwichs doit bien les changer si tout cette fois par an. C'est des clubs qu'on utilise beaucoup, moi je m'entraîne beaucoup par exemple dans les bankers avec, etc. Bon, ceux-là sont tout neufs, c'est le premier tournoi avec, mais voilà, c'est plus un feeling et on sent aussi vraiment la différence entre un sandwich utilisé pendant un mois, un mois et demi et un sandwich tout neuf. Et moi j'aime ressentir que la balle sort avec du spin et un peu plus soft. Donc dès que je sens que j'ai plus cette sensation-là, je l'échange. Ce qui s'est fait par rapport au choix des sandwichs, c'est le fait que moi, je veux avoir un fer 3 et un bois 5 dans mon sac. Donc du coup, je suis à peu près obligé d'avoir, ou je ne suis obligé d'avoir que deux sandwichs. J'ai toujours été dans ce fonctionnement-là, j'ai essayé à un moment donné pour avoir quelques distances en plus, de mettre trois sandwichs, mais ce n'est pas quelque chose qui me convenait. Je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les coups et donc de mettre du feeling, tu vois, là-dedans. Moi, en fait, je crois que c'est assez personnel les sandwichs et moi, ça m'a toujours bien allé d'avoir ce genre d'ouverture. Après, on va passer sur la série de fer, qui est du pitch au fer 5, les P7MC, donc qui sont les faces un tout petit peu plus épaisse que des lames, mais un petit peu moins épaisse que les P760, que j'ai eux, par contre, sur le fer 4 et le fer 3, donc qui sont des clubs qui sont un peu plus tolérants et un peu plus épais à l'adresse. Donc voilà, c'est la particularité, c'est que j'ai en fer 4 et fer 3, ces clubs-là. Autre particularité, c'est que sur mes sandwichs et mes fers, j'ai des clubs qui sont un quart de inch plus court que la normale et un degré flat, donc flat, c'est un tout petit peu plus comme ça et up, c'est un tout petit peu plus comme ça. Donc pour les grands, ça va être plutôt up et pour les personnes un peu plus petites comme moi, plutôt flat. Voilà, c'est plus par rapport au fait que je ne suis pas très grand et que j'ai toujours aimé me sentir bien à l'adresse. Donc moi, j'ai les bois, j'ai les steels, les nouveaux de chez TaylorMade. Donc j'ai un bois 5 en 18 degrés avec un shaft graphite tour AD design. Voilà, c'est un shaft en X. Petite particularité, c'est que mes bois sont aussi raccourcis. Autre particularité de mon sac, c'est que j'ai un fer 3 et un bois 5. C'est aussi pour ça que je n'ai que deux sandwichs. Pourquoi ? Parce que le bois 5, il est assez important et je l'utilise plutôt souvent sur les parts 5 et le fer 3 plutôt sur les laitiers de départ. Donc après le bois 5, j'ai un bois 3 qui est lui pareil, un steels en 15 degrés et avec un autre shaft tour AD graphite design mais d'une autre couleur. Mais voilà, c'est des clubs que j'apprécie beaucoup et avec lesquels je me sens très bien. J'essaye de ne pas trop changer parce que c'est vraiment ce que je préfère. Enfin moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime changer mes clubs, je n'aime pas ça. Et ça, c'est mon club préféré du sac, donc toujours un steels. La particularité, c'est que moi j'ai un drive en 8 degrés. Parce que moi, je suis quelqu'un qui prend la balle très en remontant au drive, 4-5 en remontant et donc du coup, j'optimise beaucoup. Et c'est vrai que si tu me mets un 10 degrés ou même un 9,5, je vais avoir tendance à mettre une balle trop haute avec trop de spin. Donc, il y a une ouverture assez fermée et un shaft Tensei Mitsubishi Chemical prototype. Bon, c'est pareil, c'est des shafts qui sont assez utilisés sur le tour et c'est un shaft que j'ai depuis assez longtemps et que j'aime beaucoup. Mon putter, putter TaylorMade. Donc moi, j'ai 14 clubs de chez TaylorMade. Donc, c'est un bandone one. Bon, c'est un putter que je n'ai jamais trop vu avec ce nec-là, mais voilà, c'est un peu comme une petite fourche. Assez facile à stroquer. La particularité, c'est que j'ai l'insert le plus soft. Donc, c'est un insert avec un toucher très doux et un putter qui est en 33 inch, si je ne me trompe pas. Donc, un putter assez petit aussi. Si j'essaye de ne pas le changer, après, c'est le club où de temps en temps, quand on perd un peu confiance ou quoi, juste de changer de putter, ça nous remet tout de suite de la confiance. Donc, c'est les petites choses qui peuvent se faire. Mais moi, ça fait maintenant un an que j'ai ce putter et je me sens vraiment bien avec. C'est le coup de putter qu'on a eu aux Jeux Olympiques avec Antoine. Et écoute, pour l'instant, il tient le coup. Je trouve que c'est sympa aussi de représenter son pays un peu partout. Donc voilà, bleu, blanc, rouge. Moi, je joue la TP5X TaylorMade, donc la rouge, voilà, qui est une balle qui est top, qui a la particularité, je trouve, d'être très, très bonne dans le vent. C'est ce qui se dit aussi dans le milieu, là, c'est que c'est une des meilleures balles dans le vent, après, forcément. Les autres balles sont des très bonnes balles aussi, mais bon, c'est une balle que j'ai très facilement adoptée. Mon gant basique, un gant TaylorMade, TP, edition, voilà, c'est pas… Je change assez souvent de gant. La balle, je la change assez régulièrement aussi.